Yo les gars vous allez bien au courant on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu mystérieux Vous allez voir qu'au final j'ai fait une conclusion par rapport à cette chose Qui n'a pas été découverte par moi, qui a été découverte par mon pote Asline Rilek alias Tanguy D'ailleurs une grosse dédicace à toi Donc au final j'ai découvert la chose, j'ai vu ce que c'était Et au final c'est pas grand chose de rare Mais j'en ai vraiment vraiment fait une conclusion par rapport au mystère que Même à la théorie plutôt excusez moi que je vous ai exposé dans ma précédente vidéo Quant au fameux mystère de GTA V Du coup je pense que c'est un rapport et que ce n'est pas là encore une fois de plus pour rien Ce qui voudrait peut-être encore une fois de plus rajouter un petit peu de preuve notamment à ma théorie Je pense que vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire Donc tout d'abord qu'on s'approche de ce panneau qui est situé juste ici en face de l'aéroport On va dire de Trevor, c'est un panneau plus ou moins qui va nous servir un petit peu d'orientation On va dire dans les alentours de Sandy Shore On voit que le panneau est un peu normal Mais quand on regarde bien de plus près on peut voir qu'à un certain moment De ce panneau on voit une petite tête d'alien qui est représentée Et au début quand c'est vrai que moi-même quand j'ai vu la photo que m'a envoyé Ridek Je me suis dit what is this quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas du tout ce que c'était Et sur le coup j'ai eu un truc de dire Ah on a peut-être mis la main sur quelque chose Et au final j'ai réfléchi C'est vrai qu'un petit peu au début on a un petit peu le coup de feu Et on se dit waouh c'est un truc de ouf mais en fait non Faut se calmer tu vois Donc j'ai réfléchi je me suis dit bon qu'est-ce que ça pourrait être ? Si c'est une carte qui représente les alentours Il y a de fortes chances pour que notamment l'endroit représenté en question Soit situé à côté de moi Et effectivement quand on fait start sur GTA V Que l'on bat sur la carte Et que l'on cherche on va dire l'endroit qui est situé le plus possible On va dire le plus proche par rapport à cette tête d'alien On voit également les rails de chemin de fer Qui longent on va dire le côté bas de la carte Donc quand on va faire start On va chercher un petit peu un endroit stratégique On sait que là il y a la montagne Ce qui veut dire que les rails de chemin de fer Passent en dessous la montagne On va donc faire start on va continuer Donc là on n'est pas en live Je vous montre des images bien évidemment Et on regarde que tout simplement En fait quand on arrive à l'embrochure au niveau Où les rails de chemin de fer rentrent dans la montagne L'endroit avec la tête d'alien est tout simplement situé à droite Quand on va à droite qu'est-ce qu'on y trouve ? Et bien on va y aller maintenant Et voilà ce qu'on trouve quand on arrive à ce fameux endroit Qui a été indiqué sur la carte que je vous ai montré juste avant Donc au final on se dit que Ah ouais non c'était juste un truc par rapport au camp des hippies Y'a rien de ouf quoi Mais non Non Je pense que tout ça Derrière tout ça y'a un message Qui a voulu encore une fois de plus faire véhiculer Rockstar Ils sont très 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 malins Et je pense que tout ça a un sens Et ça pourrait se rapprocher de la théorie que je vous ai exposé dans la dernière vidéo Même dans la précédente vidéo que j'ai fait Par rapport au grand mystère entre guillemets de GTA V Rappelez-vous dans cette vidéo Ma théorie était plus ou moins basée par rapport au signal wow Et à l'affaire du crash de Roswell Donc ce qui veut dire que Plus ou moins il fallait s'intéresser à ça Et alors quand on va sur ce camp des hippies on remarque que d'ailleurs dans la vraie vie Il existe vraiment enfin cette montagne existe vraiment Et il s'agit en aucun cas d'un truc qui s'intéresse vraiment On va dire au truc extraterrestre Il me semble que c'est plus d'ailleurs un truc religieux qu'un truc d'ovni Donc voilà Ils ont voulu montrer un petit peu le côté religion dans GTA V grâce aux hippies Mais ils ont voulu montrer le côté religion Comme si les hippies limite vénéraient un peu les ovnis Tu vois ce que je veux dire Ils ont voulu faire un lien avec ça Avec la Salvation Mountain qui existe en Californie Avec le côté qu'elle vénère non pas une religion Je vais pas citer de trucs Qu'elle vénère non pas une religion Mais qu'elle vénère les ovnis Donc c'est un peu on va dire le même truc qu'ont voulu refaire Rockstar dans le jeu Encore une fois, alors on se retrouve avec une tête d'ovnis partout Des dessins d'ovnis partout Enfin des trucs vraiment très très chelous Comme si les hippies étaient vraiment vraiment dans un délire à fond dans les ovnis Et qu'est-ce qu'on trouve sur cette montagne ? On trouve le fameux message du Signal WoW Alors ce qui veut dire que forcément les joueurs quand ils vont voir le message Ils vont plus ou moins chercher sur internet Ils vont trouver Signal WoW Ils vont chercher, ils vont chercher Ils vont trouver plus ou moins Que vous le savez très bien dans la vidéo je l'ai dit Comme quoi énormément de médias, de personnes avaient toujours polémiqué Comme quoi entre l'affaire Roosevelt et le Signal WoW Il y avait plus ou moins un lien Et que tout ça n'était pas on va dire arrivé là pour un rien Alors est-ce que Rockstar au final Grâce notamment à cette petite tête d'Algen inscrite sur un tout petit tableau d'orientation On va dire, ne voudrait tout simplement pas faire passer le message suivant C'est que Aller bien évidemment au camp des hippies S'intéresser au camp des hippies Regarder ce qu'on y trouve Trouver le Signal WoW Et au final faire des recherches sur le Signal WoW Trouver l'affaire Roosevelt Et voir tout ce qui a été on va dire Bizarrement lié Entre ces deux affaires En tout cas c'est ma théorie Et je pense que ça serait pourquoi pas encore une fois une preuve Que l'affaire Roosevelt n'est pas totalement bidon sur GTA V Et qu'il y a vraiment quelque chose de très très intéressant de ce qui se dégage de cette théorie C'est que déjà par rapport aux preuves que je vous ai montré dans ma précédente vidéo Concernant ce mystère Et la théorie que je vous ai exposé dans la vidéo Bah je pense que tout ça a un lien Et pour moi j'en suis quasiment Quasiment sûr Que c'est la réalité Et que c'est au moins on va dire la résolution du mystère GTA V Je pense que ça a un lien Et grâce notamment à cette petite tête d'ovni Qui est située sur une petite carte à la con Bah ça nous permet encore une fois de plus Que Rockstar veut justement qu'on aille ici Qu'on s'intéresse à ça Qu'on trouve le Signal WoW Et qu'au final en cherchant des informations sur le Signal WoW En faisant des recherches Qu'on trouve l'affaire Roosevelt Et qu'on se dise Ah qu'est-ce que c'est que cette sphère Roosevelt Et qu'on comprenne Grâce notamment à l'affaire Roosevelt Entre guillemets Que les communautés sont divisées en deux personnes Grâce aux ovnis dans GTA V Tu vois Ceux qui pensent que c'est un complot Et ceux qui n'en sont quasiment sûr Tu vois ce que je veux dire Donc bref Je pense que vous avez compris Ce que je veux dire C'est tout pour moi Donnez toujours votre avis dans l'espace commentaire Et n'hésitez pas à dire si vous le saviez ou non Par rapport à cette petite tête d'ovni Parce qu'on sait tous Où est au final le camp des hippies Mais on sait bien évidemment Pas vraiment que c'est représenté sur une petite carte Donc voilà c'est tout pour moi Donnez vos avis par rapport à la théorie Que je viens d'exposer dans cette vidéo Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Également avant de partir Je voulais vous dire un truc C'est que dans les futures vidéos qui vont arriver Il va y avoir des trucs par rapport aux anciens GTA Donc je vais juste vous citer un nom GTA San Andreas GTA IV Et peut-être d'autres GTA Je vais faire des vidéos qui vont être liées Il y aura une vidéo ou deux en rapport avec GTA V Je vais essayer de bosser sur un truc de mon côté On va dire en secret Tu vois pour vous proposer un truc plutôt cool Donc dites moi si ça vous chante GTA San Andreas GTA IV Et les autres GTA Je vous dis pas par rapport à quoi va être la vidéo Mais je vous dis juste ça Dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou non C'est tout pour moi Je vous dis à très bientôt C'était Vince Merci d'avoir écouté Et peace les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz